Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je reviens vers vous avec une recette magique. Il s'agit de la baguette sans pétrissage avec seulement 3 ingrédients. On obtient un pain bien moelleux et croustillant à la fois. Alors je vous dis, restez avec moi pour suivre les différentes étapes nécessaires pour cette recette. Nous aurons besoin de 500 g de farine, de 2 sachets de levure déshydratée environ 10 g et d'une cuillère à café de sel, sans oublier 400 ml d'eau tiède. Dans un récipient, je vais venir y déposer la farine, le sel, ainsi que la levure au sèche. Donc ne jamais mettre en contact la levure et le sel. Ensuite, je vais venir ajouter l'eau petit à petit. Je vais mélanger ma pâte à l'aide d'une maryse. Donc comme vous pouvez le voir, on n'a pas besoin de pétrissage, on vient juste de ramasser la pâte. Pour la pâte bien mélangée, on vient y former une boule. On obtient une pâte très collante, ce qui est tout à fait normal. Maintenant, je vais venir filmer le tout à l'aide de film alimentaire. Je finis par la couvrir d'un linge propre et je laisse lever pendant environ 1h30. Ma pâte a bien levé, alors qu'on peut le constater à la doublée de volume. Maintenant, je vais venir saupoudrer le dessus et mon plan de travail avec un peu de farine, ce qui va me permettre de venir travailler la pâte. En attendant, j'ai préparé une plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé. Maintenant, je vais venir travailler ma pâte en la déposant sur mon plan de travail fariné. Et je vais essayer de former un pâton en venant travailler la pâte sur elle-même. Je vais venir former mes baguettes. Donc comme je vous ai dit, c'est une recette pour 4 petites baguettes. Sinon, vous pouvez utiliser la même recette pour 2 grandes baguettes. Je vais venir former ma pâte en la repliant sur elle-même pour lui donner une forme de baguette. Et je vais venir la déposer sur ma plaque de cuisson. Je vais venir répéter l'opération. Alors comme vous le constatez, je viens former une séparation entre les 2 baguettes à l'aide de papier sulfurisé. Voilà le résultat de mes baguettes avant la cuisson. Donc comme vous pouvez le constater, j'ai formé mes petites séparations à l'aide du papier sulfurisé pour éviter que mes baguettes collent entre elles. Maintenant, je viens badigeonner mon pain avec un peu d'eau à l'aide d'un pinceau. Ce qui va donner ce côté croustillant à la baguette. Je vais venir saupoudrer mes baguettes d'un peu de farine. Ensuite, à l'aide d'un couteau bien aiguisé, je vais venir former des petites incisions. Pour les personnes qui n'ont pas de couteau aiguisé, je vais vous montrer une technique à réaliser à l'aide d'un ciseau. Donc on va venir couper directement la pâte comme vous pouvez le constater. Ensuite, je vais venir enfourner mes baguettes dans un four préchauffé à 200 degrés pendant une vingtaine de minutes. Je précise dans un four humide. C'est-à-dire que je vais venir placer dans le four un plat rempli d'eau. Alors là, comme vous pouvez le voir, voilà. Ce qui va permettre de donner un beau croustillant et une belle couleur dorée à mon pain. Voilà, mes baguettes sont prêtes. Alors comme vous le constatez, elles sont bien moelleuses et bien croustillantes. Je vais vous montrer l'intérieur, voilà. A déguster avec un bon beurre et un bon fromage. Et sur cette belle note, je vous souhaite une bonne dégustation. En espérant que cette vidéo vous ait plu, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles recettes.